On a aussi le PSG qui va se qualifier ce soir contre Manchester United Hello darkness my old friend Foutez-vous de ma gueule Parce que je vous ai vu sous la vidéo Captain Marvel Bande de salauds Bon au moins c'est bien, il y a plein de personnes qui sont revenues pour lâcher son petit commentaire La vidéo a fait beaucoup de vues Donc on essaye d'en tirer du positif quelque part Mais en soit, pute, quel cauchemar Comment est-ce qu'on peut perdre ce match ? Bon en tout cas maintenant, ce maillot il a son histoire C'est quand même assez dingue que je me sois battu toute ma semaine pour aller chercher un maillot de Kipembe Un maillot du PSG avec Kipembe Et que le scénario du match ce soit celui-ci Enfin bon, c'est n'importe quoi et j'ai le seum Bon en tout cas voilà, c'est passé, c'est passé Et on est pas là pour parler de ça aujourd'hui On est là pour faire un petit bilan de la chaîne Parce que bah, on s'en rend pas compte, ça va assez vite Mais aujourd'hui, donc ce samedi 15 mars Ça fait un an Un an que la chaîne existe Et bah je voulais commencer déjà par vous remercier Parce que bon, tout naturellement si on m'avait dit Il y a un an que j'en serais là, bah j'y aurais pas cru Pour tout vous dire, j'avais même fait un document à l'époque Où je me posais quelques petits objectifs Et je me disais justement que Si j'atteignais déjà 1000 abonnés au bout de Je sais pas, 6 mois, 7 mois, 8 mois C'était déjà bien Parce que j'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes autres vidéos Mais aujourd'hui, passer les 1000 abonnés sur Youtube C'est compliqué Il faut les trouver aujourd'hui Les gens qui vont aller s'abonner à une chaîne de moins de 1000 abonnés Et je suis assez content Et même reconnaissant que ça ait pris pour moi Et que des gens aient soutenu le projet assez vite Parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être à plus de 33 000 abonnés Et 33 000 abonnés, c'est déjà un tiers de 100 000 Un tiers de 100 000 en un an Donc forcément, bah, toutes mes ambitions pour la chaîne ont été, bah, revues à la hausse On va en reparler après Mais il y a eu, à mes yeux en tout cas, 2-3 coups du destin Qui, on dirait que, voilà, enfin, il s'est passé des choses Et on va en reparler Mais en tout cas, voilà, première chose Merci à vous Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'avenir de la chaîne Donc la deuxième année qui va se lancer Et faire aussi un petit bilan de tout ce qui s'est passé On va déjà parler dans un premier temps de l'avenir Puis ensuite faire un bilan Parce que je pense que ce qui vous intéresse le plus C'est de savoir ce qui va arriver Et on va parler déjà dans un premier temps De tous les petits changements qui ont eu lieu sur la chaîne dernièrement On va parler des nouveaux formats qui vont être lancés ensuite On va aussi parler de déménagement Parce que, je l'ai déjà dit à la fin d'une vidéo Mais je vais bientôt quitter ce lieu Qui est en train de devenir compliqué, pour tout vous dire On va en reparler Et on va aussi parler d'argent Et là aussi, je pense que vous avez vu Qu'il y a eu un petit changement Qui a été fait dernièrement sur la chaîne Et pour la partie bilan, on va revenir sur l'année Quasiment vidéo après vidéo Vous dire, vous donner quelques anecdotes Des choses que j'ai vécues Des choses que j'ai mal vécues aussi Bah, durant cette année Et parler aussi des rencontres que j'ai faites Et des remerciements Donc, on va déjà commencer par parler Des changements qui ont eu lieu sur la chaîne dernièrement C'était des changements que je voulais faire Dans les mois qui allaient venir Et à vrai dire, et c'est un petit peu ma personnalité Mais dès que j'ai quelque chose en tête Je suis obligé de me lancer très vite Donc, vous avez dû remarquer Que la chaîne a été renommée Que ça ne s'appelle plus Mister Clapman Mais Clapman Pourquoi ? C'est un petit peu le syndrome Maître Gims Il s'est vraiment passé la même chose Pour nous deux Je ne compare pas, bien entendu Ma popularité avec Maître Gims Mais en tout cas, psychologiquement Il s'est passé un petit peu la même chose Bah du coup, Maître Gims Si vous ne le savez pas S'est fait renommer tout simplement Gims Donc, c'est un petit peu la même chose que moi Avec le mister qui a disparu Tout comme le maître de Maître Gims Tout simplement parce que J'en avais marre d'entendre le mister Comme Maître Gims En avais marre d'entendre le maître Et lorsque je faisais des soirées avec des potes Ou lorsque même j'avais des abonnés Qui me reconnaissaient dans la rue Il y en a parfois qui m'appelaient directement Clapman Et ça sonnait bien mieux en tout cas à mes yeux Et de fil en aiguille Le mister, je commençais à en avoir un petit peu marre Et là aujourd'hui, ça me paraît plus simple Plus épuré Et ça me plaît plus J'ai reçu quelques commentaires à ce propos J'ai pas l'impression que ça a choqué non plus beaucoup de monde Mais en tout cas, voilà La raison principale de ce changement de nom C'est que ça me plaît plus En tout cas à mes yeux Donc, bah c'est passé comme ça Donc, voilà Et pareil, la dernière vidéo que j'ai faite sur Captain Marvel Je vous ai parlé aussi du fait que Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de jeux vidéo sur la chaîne Que ça a commencé à me manquer un petit peu Et donc, je vous avais posé la question en tout cas Si ça vous plaisait plus qu'on en parle sur deux chaînes différentes Ou alors sur la même chaîne Et d'après vos retours Et c'est un petit peu vers ça Que je pensais me diriger Mais je pense que oui Ça va rester sur la même chaîne Parce que déjà, bah avec mon taf que j'ai à côté C'est compliqué déjà de tenir une chaîne Donc alors, si en plus Je dois me lancer dans cette aventure Et me dire que je dois en gérer deux Ça va être juste l'enfer Parce qu'une chaîne YouTube En tout cas, quand vous avez moins de 100 000 abonnés Pour qu'elle tourne bien Il faut, allez, 2-3 vidéos par semaine Donc, je vous laisse faire le calcul Si j'ai deux chaînes Il faut faire entre 4 et 6 vidéos par semaine C'est pas possible Donc, ça va rester sur la même chaîne On va recommencer à parler jeux vidéo Dans les mois qui arrivent On va en reparler un petit peu plus tard Avec les formats qui vont arriver Mais en tout cas, voilà Pour ceux qui se posent la question La partie cinéma reste bien sûr La partie prioritaire Et vous pouvez le voir A la bannière que j'ai faite Sur la chaîne YouTube Où vous allez pouvoir voir Que cinéma est écrit en bien plus gros Que jeux vidéo Et ça résume un petit peu La direction dans laquelle je veux aller Et sinon, à part ça Vous avez dû vous rendre compte En tout cas, en ce début d'année Que le rythme des vidéos C'était un petit peu plus allégé D'ailleurs, je ne l'ai pas dit Mais c'est ma 70ème vidéo Et donc, 70 vidéos en un an C'est pas dégueu On verra si j'arrive à maintenir le rythme Le même rythme pour l'année prochaine Vu comme c'est parti J'ai un doute Mais en tout cas, oui Le rythme des vidéos C'est un petit peu allégé en ce moment Parce que je dois préparer mon déménagement Et en plus de ça Je dois monter ma boîte Je dois monter ma boîte pour YouTube Pour déclarer mes revenus, etc Et donc, forcément Tout ce qui est administratif français En plus, je suis très mauvais Donc, ça va me prendre un petit peu de temps En tout cas, pour les mois qui arrivent Pour les mois de mars et avril Donc, on va voir comment ça va se dérouler Par la suite Mais j'ai un équilibre à retrouver Qui va revenir ensuite Et pareil Dans le déménagement, on va en reparler Mais mon but, en tout cas, à l'avenir C'est de pouvoir travailler plus rapidement Plus efficacement Et pouvoir retrouver un rythme de vidéos Je sais pas à combien Mais en tout cas, un bon rythme Mais deux vidéos par semaine C'est très bien Donc, on va passer aux choses sérieuses Les nouveaux formats Alors, je l'ai déjà teasé Sur Twitter, Instagram, etc Depuis très longtemps Mais j'ai un gros format qui arrive Qui me tient à cœur C'est le format principal de la chaîne C'est ce que j'ai envie de faire Depuis le début Mais il fallait déjà, bah, lancer le bébé Et avoir aussi un petit peu plus d'argent Pour pouvoir m'acheter du matos Mais vous avez vu à la fin de ma vidéo Sur Nicky Larson Que je me suis un petit peu fait plaisir En termes de matériel Donc, ce soit en termes de GoPro De stabilisateur GoPro Et surtout, bah, un drone Un drone qui va me permettre De pouvoir, bah, donner de plus en plus D'ambition à mes vidéos Donc, ce format, comme je l'ai dit Je l'avais déjà commencé à le teaser Sur les réseaux sociaux C'est un format qui s'appellera Immersion Et ça parlera toujours de cinéma Et de jeux vidéo Majoritairement de cinéma En tout cas pour les premiers épisodes Que je vais sortir Et c'est un format qui va relier mes passions Que ce soit le jeu vidéo Le cinéma Pas le sport On parlera toujours pas de sport sur la chaîne Et on va parler aussi d'une autre De mes passions Qui rythment mes années Et on va parler de voyage Le but de ce format Là, la première vidéo Est actuellement en cours d'écriture Vous savez que je suis parti Dernièrement en Islande Je vais peut-être vous mettre Quelques petites images Pendant que je suis en train de parler Je suis actuellement en train d'écrire Le premier numéro Et en soi, le but C'est de pouvoir relier Voyage et cinéma Ou voyage et jeu vidéo Et de vous parler d'un film Ou d'un jeu vidéo En allant sur les lieux de tournage Sur les décors, etc Et on parlera pas que du décor On parlera de l'oeuvre en elle-même Que ce soit des anecdotes, etc Mais aussi du pays De la région Du continent Qu'importe Qui a été visité Et le but C'est de pouvoir vous Vous donner un maximum d'informations Vous faire découvrir des choses Que ce soit sur l'oeuvre en question Ou alors sur le pays Le but c'est de vous faire découvrir des choses Et de, pourquoi pas Vous donner envie D'aller voyager à cet endroit Vous aurez l'occasion De revenir vers moi Pour me poser vos questions Pour avoir des conseils Sur les pays, etc Le but c'est vraiment de vous faire partager tout ça Et je l'ai pas dit Mais ce sera mon format le plus ambitieux Ça sera des vidéos qui seront Je pense un peu plus longues On sera peut-être vers les 20 minutes Et encore je dis que c'est un format Qui devrait tourner autour des 20 minutes Mais vu tout ce que je suis en train d'écrire Ça m'étonnerait pas que ça dépasse aussi Donc pour ça on verra Et pour chaque immersion que je vais créer Il y aura 3 vidéos différentes La première vidéo Ce sera une bande annonce Qui sera là pour teaser L'arrivée de la vidéo La grosse vidéo en question Et qui sera là aussi pour dévoiler Bah la date et l'heure de sortie Je crois que je l'ai jamais dit aussi Mais faire tout ce qui est bande annonce Etc C'est un truc qui me fait bien kiffer Quand j'étais en école de jeux vidéo Chaque année on devait créer des jeux vidéo Et c'est moi qui me chargeais à chaque fois Bah de monter les trailers Que ce soit la musique Les images Le rythme de la bande annonce Etc Je m'en occupais Et c'est un truc que Bah je me démerdais plutôt bien Et que j'ai envie de continuer Donc je me suis dit Pourquoi pas continuer avec ce format De pouvoir faire des bandes annonces Pour teaser la grosse vidéo en question Donc vous l'avez compris La deuxième vidéo Ce sera cette fameuse grosse vidéo Et la troisième vidéo Ce sera une sorte De making of De 3-4 minutes Vous savez les petites vidéos De voyages Que font les gens généralement Et bah le but c'est de faire pareil C'est simplement Bah vous balancer des images De mon voyage Avec une petite musique de fond Et de vous donner Pourquoi pas envie D'aller plus loin Et d'aller découvrir Bah les endroits Sur lesquels j'ai été Donc voilà Et je suis assez content Parce que Bah ce format arrive Que j'ai pris des belles images Que ce soit la GoPro Drone Ou avec mon objectif aussi Que j'ai ramené C'est en cours d'écriture Je sais pas quand ça arrive Peut-être là Je veux pas m'avancer Je vais même pas dire de date Mais bon allez Ça devrait arriver Pourquoi pas le mois prochain Mais y'a rien de sûr Parce que je sais absolument pas Combien de temps ça va me prendre En termes encore d'écriture Et surtout en termes de montage Donc voilà Je vous invite à être patient Mais en tout cas Y'a ce format qui arrive C'est un format qui me tient à coeur Et que je suis pressé de vous dévoiler Un autre nouveau format Qui va arriver Et bah ça sera les tests De jeux vidéo Donc voilà Le but de la chaîne C'est de garder toujours Cette partie critique cinéma Qui reviendra toutes les semaines Et en plus de ça Lorsqu'il y aura un gros jeu Qui sortira un jeu Auquel je vais jouer à coup sûr Et dont j'aurai envie de parler Et bah voilà Y'a ce nouveau format test Qui va arriver Je suis en train de regarder Tout naturellement Ce qui se fait sur le marché Donc voilà Je suis aussi en train De travailler dessus Ça devrait arriver aussi bientôt Là pour l'instant J'ai simplement fini De faire mes templates En gros pour les miniatures Je sais à quoi vous ressemblez Les miniatures En vrai quand vous allez voir Le truc arriver Vous allez vous dire Que c'est logique Mais alors les miniatures Pour les tests Ça a été un vrai casse tête Pour moi J'ai travaillé dessus Pendant une semaine Je savais absolument pas Sur quoi partir Comment tout agencer Sur une seule et même miniature Sans qu'il y ait Un trop d'informations Mais en tout cas Quand vous verrez le truc Vous allez trouver ça Bah logique Et je m'en suis En tout cas à mes yeux Plutôt bien tiré Et vu qu'elles seront toutes Grosso modo pareil Il y aura simplement Bah l'image du jeu En question qui changera Pareil Ça va donner une certaine Une certaine identité A ce format Et à la chaîne Du coup parce que là J'arrête pas de vous parler D'autres formats Et en plus de ça Bah je vous dis Que j'ai peu de temps Pour travailler Et là vous êtes Peut-être en train De vous demander Mais bah ouais Guillaume Mais où tu vas le trouver Tout ce temps Pour faire tous ces formats Alors déjà Et malheureusement Il y a un format Qui va disparaître aujourd'hui En tout cas Qui va être en stand-by Je sais pas du tout Si c'est un format Qui reviendra Et là aujourd'hui Je ne pense pas Mais il s'agit du format Ou pas Qui malheureusement Plaisait bien Et qui a permis En tout cas Bah de vraiment lancer Cette partie jeux vidéo Sur la chaîne Mais là en tout cas C'est un format Avec lequel J'ai déjà l'impression D'avoir fait le tour Peut-être que ça va revenir Avec Ça sera un petit peu dérivé Ça sera peut-être Légèrement différent Mais on pourra reparler De jeux vidéo et de cinéma En faisant des comparatifs En parlant de l'évolution Des chiffres de vente Des entrées au cinéma Etc Bon je vous le tease déjà Un petit peu Mais les miniatures Sur les tests Vont pas mal ressembler A ces miniatures Des OUPA Donc voilà J'ai pas envie de dire Que définitivement C'est terminé Parce qu'il y a encore Plein d'autres licences Desquelles on pourrait parler Mais pour l'instant Ce qui est sûr C'est que ça reste En stand-by Et je pense pas Qu'il y en aura d'autres De prévu en 2019 Par contre Un autre format Qui devait déjà revenir En 2018 Et par manque de temps N'est pas revenu Qui n'est pas revenu aussi En 2019 Pour l'instant Par manque de temps Mais il s'agit du format Pourquoi ça a merdé C'est un format Qui a été très surprenant En tout cas Parce qu'il a J'ai l'impression Qu'il a été monté Pendant que je faisais la vidéo J'en parlais à la fin d'ailleurs Pendant que je faisais la vidéo Je me suis dit Et ça a été une des grosses surprises De mon année C'est une vidéo qui a bien marché Et donc forcément Je me suis dit Qu'il y avait un truc à faire Je devais déjà tourner Les numéros 2 et 3 En décembre 2018 Ça devrait se diriger Vers quelque chose D'un peu plus humoristique Il devait y avoir Des petites scénettes Des petites scénettes humoristiques Qui devraient être Mises en place Je vois parfaitement Vers quoi je veux me diriger Avec ce format Je vois parfaitement déjà Quels seront les épisodes 2 et 3 Pareil là Il me faut un petit peu de temps Ça arrivera aussi Dans les mois qui arrivent peut-être Ou peut-être en deuxième partie 2019 Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que c'est un format Qui va revenir C'est un format que j'ai envie De continuer C'est un format qui m'intéresse C'est un format qui amène au débat C'est un format dans lequel Je peux apprendre aussi Beaucoup de choses Parce que c'est bien De parler d'un film chaque semaine De donner son avis sur quelque chose Mais là on rentre vraiment dans On creuse pour aller chercher Des informations Et donc bah ouais C'est quelque chose Qui est assez enrichissant pour moi Et en tout cas pour les vidéos Et certainement pour vous aussi Donc pour récapituler un petit peu Ce qui va arriver par la suite Il y a le format immersion Qui va arriver Donc le format immersion Qui va parler voyage et cinéma Ou voyage et jeux vidéo Il y a des tests de jeux vidéo Qui vont arriver Et je sais déjà par quel jeu Je vais commencer Du coup les tests de jeux Vont remplacer en quelque sorte Le format ou pas Et le format pourquoi ça a merdé Qui pourra aussi parler D'un film comme d'un jeu vidéo Et qui sera là pour analyser un échec Un échec plutôt sur la partie commerciale En parlant des chiffres de vente Ou alors des entrées en salle de ciné Qui ont été en deçà des attentes Et ce sera un format Où je tournerai des petites scénettes Humoristiques avec certains de mes amis Ou alors d'autres collaborateurs Youtubers Enfin qu'importe Je vais déjà commencer avec des potes Il y aura certainement aussi Des vidéos plus courtes Qui pourront sortir des vidéos sur l'actu Comme je l'ai déjà fait Avec Aquaman Qui a passé le milliard de dollars Mais ces vidéos là aussi Pour l'instant C'est un petit peu en stand-by Et la transition est toute faite Je vais vous expliquer pourquoi Est-ce que ces vidéos Je les fais pas aujourd'hui Mais ça a un lien avec mon déménagement Alors mon déménagement Est donc la source De quelques-uns de mes soucis aujourd'hui En termes de rythme de vidéo C'est que ça se voit peut-être pas comme ça Mais c'est pas très grand chez moi Et donc pour tout vous dire J'ai 10 mètres carrés 10 mètres carrés aujourd'hui Qui me servent de chambre De salon De cuisine De douche De dressing Etc Donc voilà c'est très bien agencé J'ai très bien vécu ici Pendant 2 ans Le problème qui est arrivé Bah c'est que je me suis lancé sur Youtube Et donc bah en plus de tout ça Bah c'est 10 mètres carrés Bah c'est aussi devenu Bah un studio d'enregistrement Et là ça fait un an Que ça commence Bah à être un petit peu petit Pour mon activité Faut savoir que Voilà la bande à lettres Qui est derrière A chaque fois faut la raccrocher La caméra Faut la remettre en place Et j'ai ma lumière là-bas Je ferai une vidéo setup Un jour ou l'autre Mais j'ai ma lumière là-bas Qui est posée en mode schlack Sur le lavabo Enfin voilà C'est l'art de la débrouille Et donc bah ce qui est chiant C'est qu'à chaque fois Bah le matériel Faut le réinstaller etc Et donc Quand tu veux faire une vidéo De 5 minutes Si tu vas déjà mettre Autant de temps A installer ton matériel Et à le retirer Qu'à tourner ta vidéo C'est ultra démotivant Donc c'est pour ça Que les vidéos de 5, 6, 7 minutes J'essaye un petit peu Bah d'éviter ça aujourd'hui Parce que C'est pas rentable En termes de De temps et de motivation Je préfère prendre mon temps Aujourd'hui Et travailler sur Sur des plus grosses vidéos Des vidéos qui vont faire Au moins 10 minutes Et en tout cas voilà C'est des choses qui devraient changer A l'avenir Avec mon déménagement Je vais avoir plus de temps Je vais me faire un vrai setup J'aurai un vrai décor Mais en tout cas voilà Je devrais avoir Un lieu de travail Qui va me permettre De travailler plus efficacement C'est un peu compliqué Aujourd'hui dans les 10 mètres carrés Je commence à ne plus avoir Envie de tourner chez moi Parce que je me sens Un petit peu compressé Après je suis pas non plus En train de me plaindre Et de me dire que je suis Le seul dans ce cas Parce qu'il y a tellement D'autres vidéastes Qui sont dans le même cas J'étais d'ailleurs étonné Mais si vous avez regardé Une des dernières vidéos De Durandal de 2018 Je pensais qu'il avait Un appart soit immense Parce qu'il a une bibliothèque De Blu-ray Qui est immense derrière lui Mais au final même pas Il est dans une chambre de bonne Et il a montré dans une vidéo Mais lorsqu'il tendait les bras Des deux côtés Bah il pouvait carrément Toucher les murs Donc voilà Je suis pas le seul dans ce cas Mais là en tout cas En termes de créativité De plaisir D'efficacité etc Je me sens compressé C'est pour ça aussi Que là faire des vidéos J'en fais un peu moins En ce moment Donc je suis déjà en train de voir Comment est-ce que je vais agencer mon setup Je vais déjà passer je pense debout Parce que même le fait d'être assis Bah c'est un petit peu dérangeant En termes de mouvement De mise en scène De mise en situation C'est plus compliqué C'est t'es moins à l'aise En étant assis Qu'en étant debout Donc voilà Je suis en train de regarder tout ça Il y a mon déménagement Qui va me prendre du temps Mais en tout cas par la suite Qui va me permettre De reprendre un petit peu de plaisir Je dis pas que j'en prends Plus du tout aujourd'hui C'est pas le cas Mais en tout cas En rentrant du taf Je pourrais simplement appuyer Sur une caméra Et donc me lancer Et pouvoir parler directement Et faire ma vidéo Et pas avoir à sortir Tout mon matériel De perdre 5 minutes De perdre un petit peu Bah le move Dans lequel t'es Après dès que tu dois te mettre en tête Que tu dois sortir ton matériel Que tu l'installes etc Bah tu commences déjà A être un peu blasé Et tu perds un petit peu Le move et le sourire Et donc bah ouais Il y a des vidéos Où je sens moi-même Que je suis blasé Parce que je les tonde tard Je rentre du travail Et en plus de ça Bah tu dois à chaque fois Réinstaller ton matériel C'est un peu fatigant Donc voilà C'est des choses que je vais essayer De gommer Avec mon déménagement Et mon nouveau setup Et donc voilà C'est un autre point Sur lequel il va y avoir Du changement Du changement prochainement Donc bah profitez de ce décor De la bande à l'aide Qui est accrochée En mode schlag derrière Qui arrête pas de tomber Petit à petit Parce que tout ça C'est des choses Qui vont s'arrêter Et j'en suis assez content On passe à un nouveau point Et on va parler d'argent Et là aussi Vous avez dû remarquer Que j'ai fait marche arrière Concernant un point Sur lequel je me suis engagé J'avais dit à plusieurs reprises Dans certaines de mes vidéos Que je ne mettrais pas De pub en plein milieu Des vidéos Pour plusieurs raisons Parce que j'aime pas forcément ça Et en plus Bah ça casse un petit peu Le rythme de la vidéo Et vous avez dû remarquer Que dernièrement Bah c'est un point Sur mes vidéos Vous allez pouvoir retrouver Bah plusieurs pubs Il y a une pub en début de vidéo Il y en a une en toute fin de vidéo Qui doit pas être matée Par énormément de personnes Qui est pas forcément très gênante Et une pub Qui va être placée en milieu de vidéos Et peut-être Bah deux pour les vidéos Les vidéos les plus longues Et je me suis pas expliqué Sur le pourquoi du comment Et donc Bah c'est l'occasion de le faire Alors en fait Ce qui se passe sur Youtube Et je vais sortir un exemple Qui a été très concret Et c'était sur ma Sur ma vidéo de Venom Ma vidéo de Venom Était monétisée depuis le début Elle a très vite grimpé Et du coup ce qui s'est passé C'est qu'à partir du moment Où elle a passé les 100 000 vues Je sais pas ce qui s'est passé Je sais pas s'il y a eu Une seconde vérification Youtube De Youtube qui est faite Mais à partir de ce moment là Et à partir des 100 000 vues Cette vidéo a été démonétisée A cause de la miniature Et ce qui s'est passé C'est que ça a totalement Coupé son élan La vidéo du jour au lendemain Ne faisait plus de vues Et c'est à ce moment là Où j'ai vraiment compris Que oui les vidéos Lorsqu'elles étaient monétisées Et c'est logique en soi Mais lorsque les vidéos Sont monétisées Sont mises bien plus en avant Par Youtube Et c'est normal parce que bon Vous connaissez le principe S'il y a une pub sur une vidéo Ça fait de l'argent pour le créateur Mais ça fait aussi de l'argent pour Youtube Et j'ai eu ensuite Par la suite des vidéos Qui ont moins bien marché Que certains de mes collaborateurs Critiques sur Youtube Et c'est pas en mode Mauvais joueur etc Mais il y a des vidéos Où je trouvais Où je trouvais en tout cas Au niveau du packaging de la vidéo Que ce soit la miniature Les mots clés Tout qu'importe Que je m'étais plutôt bien débrouillé Et j'avais des vidéos Qui étaient moins mises en avant Qui étaient moins bien référencées Et je comprenais pas trop pourquoi Et le seul point Le seul point sur lequel J'ai trouvé une différence Par rapport aux autres Et bah c'était le nombre de pub Durant les vidéos Et donc c'est un peu le même principe Si vous avez plus de pub Sur une vidéo Bah ça rapporte plus d'argent A Youtube Et donc bah aussi Indirectement Ça permet à Youtube De mettre plus facilement En avant vos vidéos Parce que ça leur rapporte de l'argent Donc voilà C'est un peu pour ça Que je suis un peu retourné En arrière concernant ce point Parce que l'argent à la limite C'est pas ce qui m'intéresse le plus J'ai déjà dit J'ai mon travail à côté Mais par contre Passer du temps sur des vidéos Et voir que ça ne fonctionne pas plus que ça Parce que j'ai voulu me la jouer Bon samaritain Bah ça fait un petit peu chier Parce que moi Bah ce qui m'intéresse aujourd'hui C'est de voir que les vidéos fonctionnent De voir qu'elles vous intéressent De voir que le nombre d'abonnés augmente Et donc forcément Pour tout ça Faut que je me fasse bien référencer Et donc pour ça Oui désolé Je suis revenu en arrière Mais je me place désormais Des pubs Une pub en tout cas Durant les vidéos Et j'espère que ça vous gêne pas trop Et que ça a été accepté Et bon en tout cas J'essaye d'y aller Y trouver du positif Dans le sens où cet argent J'en ai aussi un peu besoin Parce que j'ai pas mal dépensé en un an Et pour être totalement transparent J'ai déjà dépensé Plus de 5000€ Dans la chaîne En un an Donc voilà 5000€ c'est pas rien Que ce soit Nouvel ordinateur Nouvelle caméra Le drone La GoPro Enfin il y a tellement de trucs Que j'ai acheté Pour pouvoir proposer Des nouveaux formats Pour pouvoir proposer Un contenu Qui va être cool d'entrer Donc voilà Au final tout ça Se recoupe un petit peu Dans le sens où Je rajoute des pubs Oui désolé Mais ça va permettre De pouvoir améliorer mes formats Parce que l'argent Que je gagne sur Youtube Est réinvesti directement dans la chaîne Et je rappelle aussi Que vous avez la possibilité De me soutenir sur Tipeee Et aussi sur Utip Où vous pouvez simplement Mater une pub Et ça me fait gagner de l'argent Je pense que le principe Vous commencez à le connaître Un petit peu aujourd'hui J'ai l'impression Que le Tipeee C'est un petit peu en train de mourir Que l'Utip Est en train de prendre De plus en plus d'ampleur Il y a pas mal de gens Qui vont mater des pubs Et bah je vous remercie déjà Et j'espère qu'il y a encore Plein d'autres personnes Qui vont aller le faire Et ça aide beaucoup la chaîne Et je remercie aussi Bah tous les gens Qui Bah tout naturellement Qui s'abonnent Mais aussi surtout Qui like les vidéos Et qui les partagent Parce qu'au final Toute cette interaction Et toutes ces petites aides Que vous donnez à la chaîne Bah une personne Plus une personne Plus une personne Plus toutes les personnes Qui vont le faire Bah ça fait grimper la chaîne Et c'est ce qui fait Qu'aujourd'hui J'ai dépensé 5000€ Dans ce projet Et ce qui fait aussi Que la chaîne Grimpe Fait son petit bonhomme de chemin Et qu'elle a bien avancé En un an En tout cas voilà C'est tout ce que j'avais à dire Sur la partie argent Et on va passer Sur un petit bilan Un petit bilan de l'année Et parler de De quelques vidéos Qui m'ont marqué Alors tout naturellement Il y a eu la première Sur Tomb Raider Qui a lancé le projet Qui n'était mais absolument Pas prévu Et c'est là où je disais Que j'avais eu un petit coup Du destin En fait ce qui s'est passé C'est qu'à la base Je devais commencer avec Deadpool 2 Qui devait sortir Qui devait sortir fin mai Et le problème C'est que Deadpool A été avancé de 2 semaines Je sais pas si vous vous en souvenez Mais Deadpool a été avancé De 2 semaines Sauf que le problème C'est qu'au moment Où allait sortir Deadpool avec sa nouvelle date C'était le moment Où j'étais à Rome Et à Venise Et du coup Pour lancer la chaîne C'était un peu foutu Et ce qui s'est passé C'est que j'ai dû Remonter dans le calendrier Des films Et me dire Bah non Guillaume Il va falloir que tu commences Que tu commences plus tôt Et donc je suis remonté Je suis remonté Je suis remonté Et j'en suis arrivé Au point de me dire Bah tiens ça serait peut-être cool De commencer avec Tomb Raider Et la suite vous la connaissez Mais c'est ce qui m'a permis D'avoir Taxi 5 derrière Ce qui m'a permis d'avoir Avengers En tout cas d'avoir des films populaires Qui m'ont permis de lancer la chaîne Parce que je vais pas vous le cacher Mais je pense que Si j'avais lancé la chaîne Avec Deadpool Donc fin mai Avec ensuite Bah l'été Qui allait arriver derrière Et vous savez très bien Qu'en été Y'a beaucoup moins de monde Sur Youtube Et donc bah moi J'aurais énormément galéré A lancer la chaîne Du coup ça aurait pas été étonnant Que je fasse ça Pendant 2-3 mois Et de voir que ça allait fonctionner moyen Et que je m'arrête direct Parce que je reste un connard Et je suis impatient Du coup ça a été un petit coup Du destin Mais ça a été une très bonne chose Pour la suite Que je commence avec Que je commence avec Tomb Raider Parce que voilà Bah tout ce qui s'est passé derrière Ça a été un petit peu fou Et en plus c'est assez symbolique D'avoir commencé avec une vidéo Bah qui parle d'une adaptation De jeu vidéo Quand on sait Bah que mes deux vraies passions Sont le cinéma et le jeu vidéo Donc au final Voilà petit coup du destin Et c'est Très très cool Et je passe encore une fois Le coucou A mon premier abonné Qui s'appelle Boomster Qui a une chaîne aussi Cinéma Parce que pour vous raconter une anecdote J'ai sorti cette vidéo Il était 17h 17h30 Et ensuite j'avais directement Enchaîné Et j'étais parti voir J'étais parti voir au style Et lorsque je suis sorti de la salle Du coup bah j'avais pas suivi J'avais pas suivi le lancement De ma vidéo sur Tomb Raider Et ce qui s'est passé Bah c'est que j'avais Un commentaire Une personne qui s'était abonné Et un like Et c'était cette personne C'était bah Il s'appelle Cyril Et je le remercie encore Parce que vous vous en rendez Peut-être pas compte Ça parait rien comme ça Mais lorsque vous balancez Une vidéo publique Que vous savez qu'il y a des gens Qui peuvent tomber dessus Et la voir Et bah lorsque tu reçois Un message directement De soutien Comme quoi T'as du potentiel Et ce que tu fais C'est plutôt cool Et que ta chaîne Pourrait grimper très vite Bah ça motive Et du coup Bah je le remercie encore Et je suis très content De connaître mon premier abonné Ensuite Ce qui s'est passé Ghostland Pacific Rim Ready Player One Non bah après Ce qui s'est vraiment passé D'intéressant Et d'important Bah forcément Taxi 5 Donc voilà C'est une vidéo sur laquelle Je me suis un petit peu emporté Mais bah qui a pris Et c'était assez fou Dans le sens où Bah quand je l'ai lancé J'avais 200 abonnés Et la vidéo a fait plus de vues Que du Randall Donc voilà C'est assez inexplicable Ce qui s'est passé Mais en tout cas Bah pour le fait D'avoir mis la chaîne en avant Bah c'était très cool Ensuite Ce qui s'est passé après Bah j'ai fait beaucoup 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 de critiques J'ai fait une vidéo Du coup sur le jeu vidéo Plus fort que le cinéma Qui avait pas trop pris à l'époque Elle s'était arrêtée Environ à 2000 vues Ensuite elle a commencé à prendre A partir du moment Où j'ai commencé à me créer Une petite communauté jeux vidéo Mais c'est une vidéo Sur laquelle je m'étais Pas mal éclaté Qui a été enrichissante Qui m'a un petit peu déçu Dans le sens où Elle avait pas pris Mais ça m'a pas empêché Et on va parler directement de ça Mais ça m'a pas empêché De sortir ma vidéo sur Spider-Man Qui est arrivée elle Au mois de septembre il me semble Donc voilà Ce nouveau format Qui m'a permis encore une fois D'allier cinéma et jeux vidéo Qui est encore aujourd'hui Je pense une des vidéos Que je préfère Et qui a très bien pris Qui est aujourd'hui A 160 000 vues Et donc pareil c'est une vidéo Qui a été très importante Pour la chaîne Dans le sens où Bah ça m'a permis de me dire Que même sur la scène Du jeu vidéo sur Youtube Bah j'avais peut-être une place Et donc bah Vu qu'elle avait bien pris Bah j'ai direct enchaîné derrière J'ai fait juste une critique Sur Première année Puis j'en ai fait une deuxième Sur Tom Rider Qui celle-ci pour le coup A un petit peu moins pris Mais sur laquelle J'ai pris autant de plaisir Et par contre après J'ai un petit peu badé Parce que je suis retourné Sur une critique Donc de Climax Lannone et les Frères Sisters Pour ces trois films J'avais simplement envie De parler de Climax Parce que les Frères Sisters Je m'étais un petit peu fait chier Et Lannone J'avais trouvé ça horrible Et c'est une vidéo Que j'ai eu Beaucoup de mal à tourner Dans le sens où Au bout de dix minutes Bah je m'étais arrêté Pendant le tournage J'ai un peu commencé à bader Parce que j'y arrivais pas Certainement parce que Je sortais de deux vidéos Qui avaient plutôt marché En tout cas pour Spider-Man Et sur lesquelles Je m'étais vraiment amusé Que ce soit en termes D'écriture et de montage Et puis d'un coup Passer sur un format critique Qui est pas le format Le plus intéressant Le plus intéressant pour nous Et c'est pas un scoop Mais bon Vous avez plusieurs créateurs Et plusieurs vidéastes Qui sont un petit peu éloignés De ce format critique Parce que c'est pas très simple Que ce soit Critique Masqué Le Gardien du Cinéma Et bien sûr In The Panda Qui a aussi totalement coupé Avec les critiques Donc voilà Il y a eu une sorte De petit retour à la réalité Qui a été compliqué à gérer Bon au final J'ai pas baissé les bras Et deux trois jours après Bah je me suis quand même dit Que j'allais la faire Donc je l'ai faite Elle a plutôt bien prise En plus Parce qu'à l'époque Bah j'avais beaucoup moins D'abonnés que ça J'avais 6000 abonnés Je crois à l'époque Elle est à 16000 vues aujourd'hui Donc pas dégueu Mais en tout cas voilà Ce qui s'est passé Dans cette période Ça m'a permis de voir Que je voulais travailler En tout cas sur des formats Plus intéressants Plus travaillés Plutôt que sur des critiques C'est pour ça que Sur la chaîne Lorsqu'il y a trois films intéressants Qui sortent dans la semaine Je vais parler des trois Dans une vidéo Et je vais pas parler De ces trois films Dans trois vidéos différentes Parce que déjà En termes de temps Ça m'intéresse pas Mais en tout cas voilà Faire que de la critique Ou en tout cas Bah 90% de vidéos critiques C'est un format Qui pourrait me faire péter un câble Donc voilà J'ai ce besoin De faire d'autres choses Et c'est pour ça Que bah je vais Vers d'autres formats Et on en a parlé avant Il y a plein de choses Qui arrivent par la suite Qui m'intéressent Et qui bah j'espère Vous intéresseront aussi Donc je pense que Vous l'avez compris Mais au niveau des critiques On va rester comme je le fais aujourd'hui Ça sera une critique pour un film Par contre Si dans une semaine Il y a plein de films intéressants Dont j'ai envie de parler Et bah je parlerai De deux ou trois films Dans la même vidéo Comme j'ai l'habitude de le faire Ensuite ce qui s'est passé Bah oui Bah forcément à la 2 Qui est une vidéo Et même si ça se voit pas comme ça Qui est une vidéo Sur laquelle je me suis Je me suis vraiment éclaté Pareil juste après J'ai eu la vidéo Bah le premier Pourquoi ça a merdé Sur laquelle je me suis éclaté Et qui a marché Et donc là Il y a eu une période Assez forte pour la chaîne Où il y a eu Bah la création des OUPA Où il y a eu A la 2 Sur laquelle je le répète Où je me suis quand même Pas mal amusé dessus Et le premier Pourquoi ça a merdé Trois vidéos en plus Qui ont fonctionné Et qui m'ont donné envie Bah voilà De donner un petit peu De diversité à la chaîne Ensuite on a eu Venom On en a déjà un petit peu parlé Mais Venom qui a marché On a parlé de First Man Du Grand Bain Et ensuite Bah la vidéo sur Red Dead Redemption Qui a très bien pris aussi Elle a dépassé les 300 000 vues Et là elle vient de devenir La deuxième vidéo La plus vue de la chaîne Elle vient de dépasser Taxi 5 Donc voilà Pareil c'est une vidéo Qui me conforte Dans cet état d'esprit De me dire que On dirait bien Que je peux faire des vidéos Cinéma Jeux vidéos Et que ça puisse Que ça puisse prendre et plaire Donc voilà C'est un format sur lequel Je me suis pas mal reposé Bah pour créer Tout ce qui va arriver ensuite Et je suis Je suis très content Que ces vidéos aient prise Et ensuite Et ensuite Et ensuite On a eu plein Plein de top Plein de flop La vidéo aussi Sur Harry Potter Une vidéo sur Aquaman Où on a essayé Un format un petit peu plus court Et ensuite Pour le reste Ça a continué Je pense que Ce qui peut être intéressant De parler Ah oui on va parler Bah donc De la fin Des Sauvons le cinéma français Du coup ma vidéo Qu'est-ce qu'on a encore fait Oh mon dieu Je me suis moyennement éclaté dessus Par contre Ma vidéo Nicky Larson Je me suis beaucoup amusé Parce que c'est une vidéo Qui en termes de montage Ressemble beaucoup J'ai l'impression A celle sur Spider-Man On a pas mal d'informations Au début Concernant la création Du personnage De la bande à fifi Etc Donc voilà C'est une vidéo Sur laquelle j'ai fait Bien plus de montage Et qui m'a quand même éclaté Et c'est une vidéo Qui me permettait De faire une conclusion A tout ce petit arc narratif Et ma vidéo Des Oscars 2019 Qui pareil Sur laquelle je me suis Pas mal éclaté Que j'ai fait Comme pas mal de vidéos En mode Nuit blanche Il faut dire que Le Sommeil et moi On est un petit peu fâchés Depuis que j'ai lancé la chaîne Mais en tout cas voilà C'est une vidéo Sur laquelle je me suis éclaté Sur laquelle Bah qui est étonnante aussi Dans le sens où Les résultats Enfin certains résultats Ça a un petit peu été n'importe quoi Et je pense que je reparlerai Des Oscars Les années suivantes Parce que ça m'intéresse Par contre Je tends quand même Je vois bien Que ça commence un petit peu A partir en couille Au niveau des Oscars Je suis un petit peu Moi aussi en train de remettre en cause La crédibilité de ces récompenses Lorsque l'on voit Que Bohemian prend l'Oscar Du meilleur montage Et ce n'est qu'un exemple Mais voilà Les Oscars Peut-être qu'un jour Si ça continue comme ça On n'en parlera plus Malheureusement Et c'est dommage Parce que c'est une C'est une cérémonie Que j'aime bien tous les ans Que je mate Que je mate la nuit J'ai envie de partager ça avec vous On verra si ça continue Et en tout cas Bah voilà Tout ça Ça fait déjà 70 vidéos En une année Et donc Aussi tout naturellement Ça fait Ça fait beaucoup de rencontres Et ce qui me fait plaisir Et ce qui me fait aussi kiffer Au delà de tout ça C'est que Les gens aujourd'hui Avec qui je parle Donc que ce soit Tout le CCU Que ce soit Regie Logoria Valou Critique masqué Le gardien du cinéma Dirty Tommy David Film Talker Donc les cousins Font leur cinéma Perlouanave aussi Que je ne vais pas oublier Cette fois-ci Comme je l'ai oublié Dans une de mes dernières vidéos C'est des gens Que je suivais sur Youtube Depuis peut-être 2016 2017 Donc voilà C'est marrant pour moi Aujourd'hui D'avoir cassé cette barrière Avec eux Dans le sens où Je me suis lancé en 2018 Je me suis offert Pas mal de visibilité Avec mes vidéos Et donc voilà Aujourd'hui c'est assez marrant De voir que ces gens Que je suivais depuis 2 ans Aujourd'hui Ce sont des gens Que je côtoie Pour certains Ça devient même de très bons amis Avec qui je parle Mais vraiment tous les jours Donc voilà Il s'est passé cette chose aussi Qui a été très cool Voilà Des gens que je suivais Je me suis lancé sur Youtube Et des gens aujourd'hui Que je côtoie Avec qui je fais des soirées On fait la fête On fait les cons Et on rigole beaucoup Mais il y a aussi Plein d'autres personnes Qui font de la critique Cinéma ou autre Que je vais pas citer Parce que sinon Je m'en sors pas Mais je voulais quand même Mentionner les 2-3 personnes Avec qui j'ai fait des collaborations Cette année Qui sont aussi des gens Que je suivais depuis Depuis pas mal d'années Et avec qui aujourd'hui J'ai déjà eu la chance De faire des vidéos Et donc il y aura La Ligue des Nakamas C'est une chaîne de 2 mecs Qui parlent manga et comics Et moi je m'étais intéressé A leur chaîne à l'époque Plutôt pour la partie comics Parce que les mangas C'est pas trop mon truc Et c'est 2 mecs Qui sont vraiment super cool Et on a fait une vidéo ensemble Où on a parlé Bah voilà des news De la semaine Concernant l'actualité Marvel DC Comics Et donc bah pareil Ça me fait plaisir D'avoir de l'interaction Avec cette chaîne Parce que c'est une chaîne Que je suivais C'est une chaîne On voit que c'est 2 mecs Qui sont cools Qui se prennent pas trop la tête Donc voilà Moi j'ai envie de travailler Avec des gens comme ça Donc je suis très content Que ça soit fait Et j'espère qu'on en fera D'autres à l'avenir Que ce soit sur leur chaîne Mais aussi sur la mienne Et je mentionne aussi Tout naturellement Hardisk avec qui j'ai fait Ma critique sur Aquaman Qui est aussi un mec Que je suivais depuis Pas mal d'années Qui grimpe plutôt bien Qui fait du contenu Très intéressant et régulier Et lui aussi pour le coup Ça fait pas mal d'années Qu'il est sur Youtube Et on a passé du coup Un petit peu de temps ensemble Pour faire nos 2 vidéos Sur nos chaînes respectives Et pareil Ça a été une expérience Qui a été assez enrichissante Dans le sens où J'ai pu vraiment voir Ce que c'était qu'un mec Qui était sur Youtube Que j'ai pas encore aujourd'hui Mais dans la prise de parole Dans le fait De savoir bien placer Ta respiration en fin de phrase Ou même parfois En milieu de phrase Et pouvoir repartir derrière Et de toute façon Là où t'as respiré Bah tu cut Enfin voilà On a tourné nos 2 vidéos ensemble Ça a été assez rapide Mais en l'espace En l'espace de 30 minutes Une heure En tout cas le temps Où on était ensemble Ça a été pas mal de choses Découvertes Et donc lui aussi Un calendrier assez chargé Et peut-être qu'on refera D'autres choses à l'avenir En tout cas bah je l'espère Et je voulais aussi Remercier Benjamin Qui est animateur radio Qui vient de lancer aussi Une chaîne Youtube J'avais fait une vidéo Avec lui sur ma critique De Dunker Qu'on avait parlé Tous les 2 du film Et c'est une personne Avec qui aujourd'hui Je suis toujours en contact Avec qui je vais au cinéma Parfois Et c'est aussi une personne Avec qui j'ai des projets Vidéo à l'avenir Et je sais pas Quand est-ce qu'on va se mettre dessus Mais en tout cas voilà C'est des choses Qu'on a envie de faire Et qu'on fera certainement A l'avenir Bon en tout cas voilà Je pense qu'on a fait le tour Concernant tout ce qui S'est passé sur la chaîne Sur l'année Il s'est passé plein d'autres choses encore Pour la partie à venir Je pense qu'on a fait un bon tour De tout ce qui va arriver Que ce soit pour les nouveaux formats Pour mon déménagement Pour l'argent Et je vous remercie encore De me soutenir sur Utip Tipeee Et de partager les vidéos Et de les liker Parce que tout ça Encore une fois Contribue au développement de la chaîne Et rembourse un petit peu Tout le matériel que j'ai acheté Mais en tout cas voilà Ça a été une grande première année Si on m'avait dit Il y a un an Que je serais déjà Où j'en suis aujourd'hui En un an J'aurais signé mes directs J'aurais signé mes 40 fois Et tout ça c'est en partie Comme je le disais en début de vidéo Grâce à vous Donc je voulais encore une fois Vous remercier Mais en tout cas aujourd'hui Au bout d'un an Je peux être sûr Que ce projet sur Youtube J'ai envie de le continuer Et je vais le continuer Parce que j'aurais pu me poser des questions Vous savez au bout de 3 mois 1 an Et en fonction du nombre d'abonnés Et de l'intérêt Que les gens portaient sur mes vidéos J'aurais pu me poser des questions Et me dire Bah au final Est-ce que Youtube me convient Est-ce que je conviens à Youtube Donc voilà Bah par chance Et grâce à vous Ça a pris Donc j'ai terminé Une première année sur Youtube Youtube ça a certainement Une date de péremption Donc une date de fin pour moi Mais en tout cas Avec tout l'espoir Que vous avez mis Dans cette chaîne La date de péremption Je la vois déjà Au-delà des 2 ans Donc je pense qu'on On se retrouvera l'année prochaine Pour cette vidéo Pour faire un bilan De la deuxième année Et c'est déjà Une grande victoire Dans le sens où Il faut y aller étape par étape Faut pas aller se projeter trop loin Donc merci Du coup voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura permis De voir ce qui Bah allait arriver par la suite Et vous a permis Bah de découvrir des choses Sur l'année qu'on a déjà passé ensemble N'hésitez pas d'ailleurs A me poser des questions Dans les commentaires S'il y a des zones d'ombre encore Auxquelles j'ai pas répondu Mais en tout cas voilà J'ai l'impression Qu'on a fait un bon tour des choses Il y a une vidéo setup Qui devrait arriver un jour ou l'autre Lorsque je vais déménager Et je compte encore sur vous Pour m'aider à porter les vidéos Pour aider la chaîne à grimper Je vous remercie encore Et je vous dis encore une fois A très vite Et surtout Et surtout Ça fait chier Parce que vous allez encore Vous foutre de ma gueule Mais Allez Paris Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz